C'est un serpent de mer qui commence à prendre forme. Bordeaux, l'une des seules grandes agglomérations françaises à ne pas avoir de métro, envisage de développer ce moyen de transport à l'horizon 2040. Longtemps présenté comme impossible à réaliser, le métro fait désormais l'objet d'une étude importante commandée par Bordeaux Métropole, qui vient de rendre ses premières conclusions, avec plusieurs tracés potentiels et un coût important. 5. Corridors ont été considérés par cette étude confiée au cabinet Artelia. Tous ont plusieurs points communs, situés à l'intérieur de la Rocade, ils relient la rive droite à la rive gauche sur une vingtaine de kilomètres, couvrent les grands projets urbains, le centre-ville et la gare Saint-Jean. Quatre de ces corridors sont peu ou prou les mêmes, reliant à chaque fois le campus Pessac et de l'Université de Bordeaux à la station de la Butinière, à Lormont, en passant par le centre-ville. Le cinquième tracé envisage quant à lui de suivre les boulevards. Parmi ces cinq possibilités, les élus en choisiront deux qui seront étudiés en détail, avant de déterminer la plus faisable. Le métro c'est l'arlésienne, cela fait plus de trente ans qu'on en parle, rappelle Christine Bost, présidente socialiste de Bordeaux Métropole. Elle-même favorable, à titre personnel, à l'idée d'un métro dans l'agglomération, l'élu précise toutefois que l'objectif de la métropole est de conduire une étude approfondie et sérieuse qui n'évacue rien, qui permet d'examiner point par point la faisabilité, l'opérationnalité et la soutenabilité financière d'un tel investissement. C'est seulement une fois les aspects techniques et financiers évalués que les élus métropolitains auront à prendre une décision. Si le projet fait déjà rêver, ou cauchemardeur, certains, il n'est pas envisagé pour tout de suite. La métropole s'est en effet dotée d'un schéma des mobilités, qui a pour but de répondre aux enjeux de déplacement sur le territoire à l'horizon 2030. Il est prévu pêle-mêle d'améliorer le réseau de transport métropolitain et de le développer, de fluidifier les liaisons entre les deux rives de la Garonne, de développer le RER métropolitain, de créer des lignes de Cars Express et Bus Express, de réduire la place de la voiture et d'augmenter celle des piétons et des vélos, pour décarboner les mobilités. Le métro, lui, s'inscrit dans l'après, comme élément de la métropole du futur. Alors que la métropole aura investi 3,3 milliards d'euros d'ici 2026 pour toutes les mobilités, à la fois en termes d'investissement et de coût de fonctionnement, la future ligne de métro pourrait coûter à elle seule plus de 3 milliards d'euros pour être créée. Un coût particulièrement important. En plus de sa faisabilité, son efficacité devra donc être démontrée. La collectivité Paris sur un scénario médian de 1,25% d'augmentation par an de la population, précise Clément Rossignol, maire écologiste de Bègle et vice-président de la métropole. À ce rythme, les 28 communes de l'agglomération devraient avoir atteint le million d'habitants d'ici 2038. Le réseau de transport existant pourrait alors être saturé. La ligne à du tramway, qui accueille plus de 100 000 voyageurs chaque jour, a par exemple une capacité de transport maximale de 120 000 passagers. Le métro pourrait en accueillir beaucoup plus, tout en roulant bien plus vite que le tramway. D'ici la fin de l'année 2024, les trois phases de l'étude devraient être terminées, un corridor aura été analysé techniquement et financièrement, détaille Emmanuel Salaberry, maire de Talence et conseiller métropolitain. L'objectif est d'étudier la faisabilité de ce métro, sans dogme aucun, rappelle l'élu, afin de « tordre le cou à beaucoup d'idées reçues » et peut-être solder un passif. Le métro, envisagé dès 1986 par Jacques Chabandelma, avait été abandonné par son successeur Alain Juppé au profit du retour du tramway. Avec un tracé de 82 km, le tramway semble cependant avoir atteint aujourd'hui ses limites, même si plusieurs scénarios sont envisagés, comme le faire passer sur le plus grand pont levant d'Europe. Lorsque l'idée d'un métro est évoquée, des craintes tenaces subsistent encore dans l'esprit des Bordelais, notent les élus, notamment sur les risques liés au creusement de tunnels, les habitants ayant pris conscience de la fragilité de leur ville millénaire lors de l'effondrement de deux immeubles de la rue de la Roussel en 2021. L'étude viendra déterminer une bonne fois pour toutes si oui ou non ces peurs sont basées sur des risques réels. Alors que les élections municipales de 2026 se rapprochent, il est possible que ce soit un sujet de campagne, reconnaît Christine Bost. A condition que l'étude ait démontré que ce projet pharaonique est bel et bien réalisable. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !